Bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, on va travailler sur un sujet que tout le monde rencontre, les obligations sociales à respecter dans le cadre d'une rupture de CDD. Ça s'inscrit sur une compétitivité sur le travail, sur un marché parfois difficile où tous les entrepreneurs, tous les artisans et employeurs sont confrontés sur le choix d'avoir recours au CDD, comme on va le voir, pour des remplacements au CDD, pour des remplacements de salariés absents, pour des accroissements d'activités et pour d'autres sujets. Donc le webinaire va se diviser en trois parties. On va traiter une partie sur les définitions, une partie sur la gestion et accompagnement à la fin du CDD. Et après, donc, on ouvrira sur des questions et des réflexions que vous aurez chacun ou qu'on pourra avoir ensemble sur le temps qui nous restera. Le choix, en fait, de ce PowerPoint qui sera disponible sur le replay de la chaîne YouTube de la CPME 34 se présente comme une forme de guide, donc il est assez complet, peut-être un peu trop sur la partie explicative, sur la partie juridique. C'est un outil qui vous sera disponible, en tout cas, pour vous aider à retrouver les informations qu'on aura évoquées aujourd'hui. Donc, pour commencer sur les définitions, on peut en venir sur le CDD. Comme vous le savez, tout salarié doit être lié à son employeur par un contrat de travail. Le contrat à durée déterminée est conclu sur une durée limitée et précisée. Vous pouvez avoir effectivement recours, il prend fin soit à date fixe, soit sur le retour, par exemple, du salarié qui serait en arrêt maladie, ou un retour de congé, ou également, dans certains cas, sur la fin de saison pour les CDD qui interviennent sur des emplois saisonniers. Donc, nous allons voir ce qui après est autorisé. Donc, recourir un CDD quand ? Ce qui est autorisé par la loi. Un remplacement d'un salarié ? Un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ? Un emploi saisonnier ? Il y a beaucoup d'écueils sur un petit point qu'on va juste voir maintenant. C'est ce qu'on appelle les CDD successifs pour des motifs différents. Souvent, dans les services des ressources humaines, on a tendance à penser que le fait d'avoir recours à ce CDD successif pour des motifs différents permet d'échapper à la carence entre plusieurs contrats. Dans le cas des CDD successifs sur ces motifs différents, il y a tout de même un délai d'interruption qu'il faut respecter. La loi ne précise pas cette durée-là. Il faut cependant veiller à ce que ce délai ne soit pas trop bref. Sinon, un juge pourrait dire que l'employeur a tenté de faire une fraude à la loi. Donc là, vous aurez un petit tableau. Je ne vais pas tout évoquer parce que vous l'aurez en replay. Donc, les choses un peu classiques sur la durée du CDD. Donc, la plupart du temps, vous allez avoir recours au CDD pour un remplacement d'un salarié absent, contrat de travail suspendu. Donc, c'est 18 mois la durée maximum. N'oubliez pas qu'il est renouvelable que deux fois pendant cette période de 18 mois et jusqu'au retour du salarié remplacé en cas d'arrêt maladie. Sur la croix temporaire d'activité, l'accroissement, l'exécution d'une tâche ponctuelle temporaire, c'est pareil, 18 mois la plupart du temps. Pour les emplois saisonniers, faites attention, c'est 8 mois jusqu'à la fin de la saison. Et après, il y a des contrats qui sont un peu plus spécifiés, soit des contrats d'usage ou parfois des contrats aussi de mission, c'est 18 mois. Donc, ces éléments, vous pourrez les retrouver sur le replay. Les cas non autorisés par la loi. Il existe des situations qui n'entrent pas dans les conditions de recours à un contrat à durée déterminée. Donc, un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le remplacement d'un salarié gréviste, des travaux qualifiés de particulièrement dangereux comme ceux qui exposent des salariés à l'amiante. Les risques et les sanctions, si vous ne respectez pas les éléments qu'on a vus précédemment. Donc, des sanctions financières. En cas de litige liée à la requalification du CDD en CDI. Ça va surtout arriver quand vous n'allez pas respecter les délais de carence ou qu'il y a beaucoup trop de CDD qui sont successifs. Et ça peut entraîner effectivement une indemnité de requalification au mois égal à un mois de salaire, le paiement du préavis de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité des congés payés, règlement des dommages et intérêts pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse. Vous exposez également à des sanctions pénales, qui sera surtout sur le non-respect, sur la succession des CDD. L'entreprise en cours des sanctions qui peuvent aller entre 3 750 et 7 500 euros avec une peine d'emprisonnement possible de 6 mois en cas de récidive. Donc là, nous allons voir maintenant la gestion et l'accompagnement de la fin du CDD. Donc, le CDD de mon salarié arrive à la date de fin, que dois-je faire ? Je souhaite le renouveler. Il peut être renouvelé par avenant. Une clause de renouvellement doit être prévue à l'issue du contrat initial. Un CDD ne peut être renouvelable que deux fois dans la même entreprise. Il n'y a pas de délai prévu par la loi. Toutefois, l'avenant doit être réalisé avant la fin du contrat. Une réalisation trop tardive aurait pour conséquence la requalification en CDI. En toutes circonstances, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut que vous gardiez le dialogue social avec votre salarié. Le salarié peut refuser le renouvellement. L'employeur devra procéder au solde de tout compte. Dans le cadre d'un nouveau contrat CDD, un délai de carence doit être respecté. Vous retrouverez les éléments qu'on a dit précédemment avec les dates précisément, le nombre de jours à respecter. En toutes circonstances, à chaque nouveau contrat, vous devez faire une nouvelle DPAE. Le non-respect du délai de carence peut être entraîné à la requalification en CDI, comme nous l'avons vu précédemment, sur le niveau des risques. On verra après plus tard sur les refus sur des CDD qui pourraient être renouvelés en CDI. On le verra sur la partie qu'on traitera tout à l'heure sur Pôle emploi. Il y a une nouvelle réglementation qui est sortie avec la réforme de Pôle emploi. Dans le cadre où vous allez devoir sortir votre salarié, vous devez remplir des obligations sur des documents à remettre. Le certificat de travail est remis par l'employeur au salarié à la date de fin du contrat de travail et doit comporter les éléments suivants. Identité de l'employeur, identité du salarié, date d'entrée et de sortie du salarié, nature du ou des emplois successivement occupés. Ça, c'est un élément qu'on a tendance à oublier et qui est très, très important. Période pendant lesquelles le salarié a occupé ses emplois. Vous devez également préciser le maintien gratuit de la couverture de santé pendant toute sa période, toute la période de chômage chez le salarié en bénéficiait. Maintien gratuit des garanties de prévoyance également. La date de remise du certificat de travail et le lieu de rédaction, puis votre signature, bien entendu. L'absence de remise du certificat de travail. Vous vous encourez une amende de 750 euros ou une amende pour valiant jusqu'à 3 750 euros si vous êtes une personne morale. Réclamation par le salarié du certificat de travail devant le conseil des prud'hommes. Versement de dommages et intérêts aux salariés s'ils justifient d'un préjudice. Je ne vais pas préciser, mais en cas de réclamation par le salarié du certificat de travail devant le conseil des prud'hommes, ça peut être devant les référés et vous pouvez avoir des pénalités par jour de retard. L'attestation de Pôle emploi. Ce sont les informations, vous les retrouverez sur le portail de Pôle emploi et également sur le replay de ce webinaire. À chaque fin de contrat de travail, vous avez obligation de transmettre une attestation employeur. Pour les employeurs de 11 salariés et plus, la transmission est exclusivement électronique depuis le 1er janvier 2012. En parallèle, de cette télétransmission, dans un délai de 8 jours, ce qu'on estime à peu près acceptable pour éviter les risques et les pénalités. La réunis tardive de l'attestation entraîne un retard de versement des allocations, chômage qui constitue nécessairement un préjudice pour le salarié. L'absence totale d'attestation est une amende de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros si la personne est morale, puisque vous êtes une entreprise. Comment transmettre l'attestation employeur ? Pour être sûr d'utiliser un modèle à jour, vous pouvez passer soit par votre logiciel de paye, soit par votre espace employeur sur Pôle emploi.fr. Dans ces deux cas, ces attestations sont dématérialisées. Elles sont transmises automatiquement à Pôle emploi. Mais vous ne devez pas oublier de remettre un exemplaire à votre salarié. Suis-je obligé de transmettre mon attestation par voie dématérialisée ? Comme on l'a vu, les employeurs de moins de 11, de plus de mon salarié, sont obligés de le faire. À moins de 11, vous pouvez toujours transmettre les attestations en version papier. Pour les employeurs du secteur agricole, il faut passer par la mutualité sociale agricole et les titres services agricoles. Les effets de la réforme du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2022 pour l'attestation de Pôle emploi. Ce qui a changé au 1er octobre 2021, c'est la modalité de calcul des droits à l'allocation. Aujourd'hui, on est entre 24 et 36 mois, selon l'âge de votre salarié. L'attestation de Pôle emploi évolue et doit permettre un compte à la nouvelle période de calcul. Ce qui a changé au 1er août, essentiellement, c'est le rajout pour nous, en tout cas en tant qu'employeur, de ce qu'on appelle le bonus-malus, qui vient sanctionner l'abus d'utilisation des CDD. Cela va se passer sur un taux de contribution à l'assurance-chômage qui est aux alentours actuellement de 4,05 %. Celui-ci ne peut pas être inférieur à 3 % et ne pourra pas être supérieur à 5,05 %. Le nouveau calcul de la durée du droit à l'allocation correspond désormais au nombre total de jours situés entre le premier jour de votre salarié ou le contrat de travail et le dernier jour de celui-ci, du dernier contrat de travail en cours, sur les 25 aux 37 derniers mois, selon votre âge. Et les tranches d'âge à respecter, vous pourrez retrouver sur Pôle emploi. L'attestation Pôle emploi évolue et doit prendre en compte la nouvelle période de calcul. Ce qui a changé au 1er février 2023. Je pense qu'à l'actualité, vous avez tous un petit peu vu ce qu'il y en était et les craintes aussi des candidats, des salariés. La loi du 21 décembre 2022, portant sur la mesure d'urgence relative au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, prévoit de supprimer l'accès aux alentours chômage en cas d'abandon de poste. Il faut savoir que même en CDD, vous pouvez quand même être frappé d'abandon de poste. Pour des sans-motifs légitimes, le salarié qui ne reprendra pas le travail à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure. Quand on parle de mise en demeure, c'est que couramment, quand on demandait des justificatifs d'absence injustifiée à son salarié, au bout de une, deux, voire trois courriers de relance, on procédait généralement à une corrugation d'entretien préalable, au licenciement ou en vue de sanctions disciplinaires. Là, il est prescrit par cette nouvelle loi que l'employeur doit mettre un délai fixant le retour de son salarié à son poste de travail. Ce qui est conseillé d'être défait, après l'échange avec les avocats, en cas, effectivement, qu'il y ait une suspicion d'abandon de poste, il faut envoyer une première demande de justificatif. Si vous n'avez pas de réponse, se couvrir en envoyant une deuxième au bout de huit jours, un deuxième courrier. Et là, il faudra effectivement fixer un délai de reprise du travail qui ne soit pas trop court. Sinon, ça pourrait être considéré comme un abus. Le refus du contrat à durée indéterminée, ce qui sera, vous serez plus peut-être exposé à ça, si vous souhaitez effectivement transformer le CDD de votre salarié en CDI. Si votre salarié refuse deux fois pour le même type d'emploi, pour le même lieu de travail et pour un salaire équivalent, il ne percevra pas d'analyseation chômage. Prolongation du bonus-manus sur les contrats courts qu'on a évoqués précédemment. Jusqu'au 31 août 2024. Ce qu'on va évoquer maintenant, c'est les difficultés rencontrées par les logiciels de paye pour respecter le délai de remise au salarié de la version papier. Depuis la réforme de 2021, les logiciels rencontrent une difficulté, qui est la réalisation du document papier, le document que vous devez remettre. Jusqu'à maintenant, effectivement, tous les logiciels vont produire l'attestation sur les 12 derniers mois. Il faudra attendre, pour pouvoir être en règle, attendre le retour de la télétransmission de Pôle emploi, qui est basée effectivement sur la période de 24 à 36 mois, pour pouvoir la remettre à votre salarié. Ce que je préconise, c'est toujours avoir le dialogue social avec votre salarié, lui expliquer qu'au moment de ce solde de tout compte, il peut y avoir des fois des petits délais de 48 heures, voire à 72 heures, pour avoir le retour de la télétransmission de Pôle emploi, pour avoir la version papier de la testation valable. Aujourd'hui, si vous transmettez à votre salarié une attestation de 12 mois, elle sera refusée par Pôle emploi. Sur l'établissement du reçu de votre solde de tout compte, le délai raisonnable est estimé à 15 jours. La remise tardive du reçu pour solde de tout compte, en l'absence totale de remise, peut conduire également au versement de dommages et intérêts aux salariés. Vous devez prendre en compte le salaire au prorata jusqu'au dernier jour de contrat. Les autres avantages, primes, gratification avec le détail du prorata, selon les dispositions contractuelles ou conventionnelles, notamment le prorata d'un éventuel 13e mois. L'indemnité des congés payés non pris. Les heures supplémentaires non récupérées. Le solde des jours de RTT non pris. La prime de précarité. 10% des rémunérations globales brutes versées pendant le contrat. L'épargne salariale ayant fait l'objet d'un déblocage par l'employé. Vous remettez le reçu pour solde de tout compte. L'employeur doit établir le reçu pour solde de tout compte en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis au salarié et une mention doit être faite sur le reçu. L'un des exemplaires est gardé par l'employeur. L'autre est remis au salarié. En main propre avec la mention manuscrite pour solde de tout compte. Ou bon pour acquis des sommes perçues sous réserve d'encaissement. Ou par lettres recommandées avec accusé de réception. Il est fortement conseillé d'envoyer votre solde de tout compte par lettres recommandées avec accusé de réception. Ce sera la preuve que votre salarié l'ait retiré ou non. Et cela vous évitera beaucoup de débats au niveau du conseil des prudents. Le salarié doit-il signer le reçu pour solde de tout compte ? Le salarié n'est pas obligé de signer le reçu pour solde de tout compte. Le code du travail ne l'impose pas. La signature du salarié a un impact sur le délai de dénonciation du reçu de solde de tout compte. Délai de dénonciation. Si le salarié a signé le reçu pour solde de tout compte, quand on parle de dénonciation, c'est effectivement qu'il va contester. Soit qu'il n'est pas d'accord avec les sommes qui lui ont été versées. Soit c'est parce qu'il souhaite peut-être une requalification en CDI. Il y a plusieurs. Effectivement, les délais ne sont pas les mêmes selon ce qu'il est signé ou pas signé son solde de tout compte. Dans le cas où il a signé son reçu pour solde de tout compte, six mois suivant la date de signature pour le contester, trois ans si la contestation vise des sommes qui ne sont pas précisées dans le solde de tout compte. En cas de reçu pour solde de tout compte non signé, le salarié peut le constater dans un délai de un an si le montant concerne la rupture du contrat de travail, deux ans si la contestation concerne l'exécution du contrat de travail, trois ans si cela vise le salaire. La portabilité d'un mutuel obligatoire entreprise. Les conditions à remplir pour le salarié. Pour bénéficier de la portabilité, le salarié doit remplir toutes les conditions suivantes. Avoir adhéré à la couverture complémentaire santé d'entreprise. La rupture anticipée intervient pour un motif autre que la faute lourde. Votre salarié a souscrit au contrat de la mutuelle obligatoire de l'entreprise. Que devez-vous faire ? Fournir le certificat de travail mentionnant le maintien des garanties lors de la rupture du contrat de travail. Informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail de son salarié et éventuellement de son décès afin que l'assureur puisse mettre en œuvre le dispositif de portabilité. Fournir le bulletin d'affiliation à la portabilité. Celui-ci est accessible au niveau des logiciels de paye de l'assureur ou de votre courtier en assurance santé. Le bulletin d'adhésion doit être rempli, signé par l'employeur et le salarié. Il est recommandé de maintenir le dialogue avec votre salarié afin de l'accompagner dans cette démarche. Durée de la portabilité. Ancienneté inférieure à un mois, un mois. Ancienneté de trois mois, portabilité de deux mois. Ancienneté de douze mois, portabilité de onze mois. Ancienneté supérieure à douze mois, portabilité de douze mois. La portabilité cesse dès lors que le salarié bénéficiaire de la couverture santé reprend un emploi ou est radié par l'assurance chômage. La prévoyance. Les conditions à remplir pour le salarié. Le salarié en bénéficie de droits. La portabilité se déclenche ainsi de la rupture du contrat de travail, quelle que soit la cause, sauf en cas de licenciement pour faute lourde. Que devez-vous faire ? Fournir le certificat de travail. On l'a évoqué précédemment. Informer l'organisme assureur, de la même façon que pour la mutuelle, de la cessation du contrat, afin qu'il mette les dispositifs de la portabilité. Vous devez fournir le bulletin d'affiliation à la portabilité. Celui-ci est accessible au niveau des logiciels de paye, de l'assureur ou de votre courtier en assurance de santé, exactement dans les mêmes conditions qu'on a vu précédemment pour la mutuelle. La durée de la portabilité. Le déclenchement de la portabilité s'applique à tous les salariés. Que ce soit en CDD ou en CDDI. Dès lors que le salarié a au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise. Cette période de portabilité peut durer au maximum 12 mois. En fonction de l'ancienneté réellement acquise, l'entreprise avant la rupture du contrat de travail. L'ancienneté acquise s'apprécie au mois entier et se calcule par mois jusqu'au douzième mois. Cette portabilité cesse dès lors que le salarié bénéficiaire de la couverture prévoyance reprend un emploi ou est radié par l'assurance chômage dans les mêmes conditions que pour la mutuelle. Procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales et fiscales en cas de contrôle. Ce sont les risques sur le non-respect de la portabilité. Vous risquez une procédure de recouvrement. Un remboursement des frais de santé de l'ancien salarié sur la période de la portabilité. Et en cas de décès, participation aux indemnisations du capital décès aux ayants droit. Ce qui peut être très coûteux pour une entreprise et qui peut être fatal pour une petite structure.